Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde qui se tient dans le cadre d'App Innovation 2021. Aujourd'hui, nous allons parler de transformation numérique et surtout nous concentrer sur l'exemple de Lectra, un des clients de Financial Force. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités. J'ai donc à ma droite Clément Borgat, Corporate PS Delivery chez Lectra. Clément, bonjour. Bonjour. Et j'ai Mathias Bonny, sales exécutive pour la France de Financial Force. Mathias, bonjour. Bonjour Thomas. Messieurs, merci encore une fois d'être avec moi et avec nous aujourd'hui. J'aimerais d'abord qu'on commence par présenter vos deux entreprises. Alors j'aimerais qu'on présente cette émission d'abord par quelques éléments sur vous et j'aimerais que chacun vous présentiez vos organisations. Et je vais commencer d'abord par Mathias. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous très rapidement et surtout nous parler de Financial Force ? Bien sûr. Oui. Donc je suis sales exécutif chez Financial Force. Dans mes prérogatives, j'ai le développement des ventes sur le marché français, le développement du réseau Allianz et Partenaires, ainsi que le développement de nos relations avec Salesforce qui sont extrêmement primordiales pour nous. Par rapport à Financial Force, c'est une solution qui a été créée en 2009, qui est assez nouvelle en France. Voilà, on a un slide là qu'a affiché, avec quelques chiffres d'ailleurs. Exactement. Qui est assez nouvelle en France. Néanmoins, nous avons déjà quelques clients comme Lectra, par exemple, ici présent, et représenté par Clément. Mais aussi Thales, qui a participé à notre keynote annuel cette année. Par rapport à la petite histoire de Financial Force, donc nos débuts en 2009, nous avons reçu des investissements primaires avec Salesforce et Unit4. Et notre histoire est extrêmement intriquée avec celle de Salesforce. Donc je m'explique. Par exemple, Marc Benioff nous a donné notre nom à l'époque, nous a baptisés ainsi. Ils participent à tous nos tours de table, en fait, depuis notre création. Ils sont au siège aussi à notre bord de direction et sont aussi clients et utilisateurs de Financial Force pour la partie implémentation. Une vraie implication de Salesforce dans l'entreprise, même au quotidien, je dirais presque. Exactement. Et c'est pour ça que nos relations avec eux sont extrêmement importantes. Nous sommes en discussion constante avec les représentants de Salesforce en France et à l'international, bien entendu. D'un point de vue fonctionnel, Financial Force, qu'est-ce que c'est ? On va dissocier deux briques fonctionnelles principales. La première, c'est l'ERP, ce qu'on va appeler une fonction plus finance. D'ailleurs, on a un slide, le slide 2 qui va être diffusé, qui va permettre de comprendre la solution. On a une brique comptable et financière qui a été extrêmement bien localisée pour la France suite à des gros investissements au site Financial Force, la volonté de se développer en Europe. Nous avons aussi une brique de reconnaissance de revenus, une brique de facturation. Donc, une solution très complète. Voilà, très complète pour la finance. Et de l'autre côté, et c'est d'ailleurs ce que Electra utilise aujourd'hui, c'est la brique qu'on va appeler Professional Service Automation, qui est en fait de la gestion opération et plus vulgairement de la gestion de projet complexe. Là où on va se différencier par rapport à des outils finalement assez pionniers sur le marché, c'est qu'on est native Salesforce et donc tous les ISV ici présents aujourd'hui comprennent l'importance de cette nativité. Mais on va finalement réunir les services des ventes, de la finance et des projets et des opérations sur une seule plateforme. Je parlais d'investissement tout à l'heure. L'un des investissements majeurs, c'est du coup le développement du marché européen. Mais nous nous développons aussi par des acquisitions. Nous avons fait récemment l'acquisition d'un outil de Financial Planning et Analyse. Voilà, nous nous localisons aussi sur les normes comptables en France, en Allemagne par exemple, etc. – D'accord. Et vous Clément, qui est Lectra ? Quelques mots sur vous et aussi quelques mots sur Lectra, sur votre organisation. – Donc Lectra est leader dans la conception et la fabrication de logiciels et de systèmes à destination des textiles industriels. Donc on intervient sur différents marchés, à savoir par exemple le marché de la mode ou du fashion, le marché de l'automobile, le marché de l'ameublement et puis le marché plus technique sur des textiles techniques très spécifiques. Lectra est une boîte internationale fondée en 1973. – On en voit là d'ailleurs. – Voilà, fondée en 1973 avec 34 filiales. On réalise 236 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2020. Une boîte extrêmement rentable avec un business model très profitable et notamment avec une très forte part des investissements dans la recherche et le développement en France. Puisque Lectra a cette spécificité d'avoir gardé, conservé la fabrication de nos machines notamment et des logiciels, la conception des logiciels en France. On n'a pas décidé de sous-traiter ça en Asie par exemple ou dans d'autres pays. Ce qui fait qu'on garde le savoir en France et on investit dedans. – Ce qui est primordial dans l'époque qu'on traverse comme on le sait. Qui sont les clients de Lectra Clément ? On a parlé là d'industrie, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'un ou deux exemples de clients que vous servez au quotidien ? – Par exemple sur le marché de la mode, on va avoir comme client des marques ou bien des retailers, donc des détaillants, donc par exemple H&M ou bien des comptes comme Armani, Gucci en Italie, donc des marques internationales, globales. Mais on vend aussi nos produits à leurs sous-traitants qui sont souvent basés dans les pays à bas coût, notamment en Asie ou bien dans d'autres pays en Amérique centrale. Sur la partie automobile, dans le marché automobile, on va avoir comme client aussi des sous-traitants, deux fabricants de véhicules. Et dans l'ameublement, on va travailler directement pour des marques le plus souvent qui ont un business model un peu différent puisqu'elles fabriquent souvent elles-mêmes à la demande. – On a regardé, là, on a pas mal, on a eu un bon exemple de ce que fait Electra. Clément nous a donné pas mal d'informations. Quelles sont les tendances que vous observez aujourd'hui, Mathias, quand vous regardez vos clients, quand vous regardez le marché ? Quelles sont pour vous les tendances les plus fortes aujourd'hui ? – Je pense que le mot d'ordre, il est à la transformation digitale. Alors je ne sais même pas si on peut toujours parler de transformation digitale tellement elle est omniprésente aujourd'hui. On est sur presque un cadre d'amélioration continue sur des entreprises déjà digitalisées. En termes de marché, on a tous vécu l'obéorisation des dernières années de quasiment tous les business case possibles et imaginables. On a aussi traversé l'époque Covid qui nous a finalement mené à… – Pas complètement. – Pas complètement. On a peu de retour en ce moment, mais c'est vrai que ça a démocratisé aussi tout ce qui est travail à distance, en distanciel, etc. Et du coup, ça a accéléré finalement cette transition technologique pour le marché. On observe aussi que, si on regarde un peu les levées de fonds des dernières années, la parité entre les sociétés de services et les sociétés de produits est assez déséquilibrée en faveur des sociétés de services. Si on regarde aussi le shift entre la parité des sociétés de services en France versus la parité des sociétés de produits, c'est plus du tout la même qu'il y a 10-20 ans. Pour les sociétés de services, je pense que le nerf de la guerre, c'est justement de pouvoir adresser les problématiques de leurs clients de la meilleure façon possible. Et donc, pour une société comme Financial Force, par exemple, on sait que 80% de nos futurs revenus vont provenir de notre base client existante. Donc la réalité, c'est qu'il est très important pour nous de satisfaire nos clients, qui renouvellent aussi sur notre logiciel. Je pense que c'est pareil pour l'Extra aussi, qu'ils puissent renouveler leurs clients, qu'ils aient une satisfaction et une référenciabilité aussi par rapport aux services qui sont proposés. Donc le défi pour vous va être double, c'est-à-dire qu'il va falloir continuer à servir les clients actuels, leur proposer des nouveautés, tout en allant aussi en chercher de nouveaux et leur expliquer ce qu'ils peuvent en tirer. On en parlera un peu plus loin, mais leur expliquer ce qu'ils peuvent tirer de vos solutions. Bien sûr. Ça, c'est un cercle vertueux finalement. Je pense que des clients satisfaits aussi ont, comme je disais, une référenciabilité. Ils sont enclins à parler de nous. L'avantage que Financial Force a justement par rapport à cette approche client, c'est qu'on est centré sur le client. En fait, on permet à des organisations de services d'avoir une démarche qui est centrée client. C'est-à-dire que Financial Force s'est développée autour du CRM Salesforce. Et donc, on va y ajouter des strates financières, on va y ajouter des strates opérationnelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur un parcours client, on va pouvoir gérer sur la même plateforme, de la génération du lead jusqu'à la livraison du projet. Donc vraiment, quasiment, même pas quasiment, le projet et le client de bout en bout. Exactement, de bout en bout, avec une vue bien à 360 degrés sur les opérations, etc. Clément, comment vos clients sur le terrain ont-ils vécu cette transformation numérique ? C'est vrai que ça a été un sujet qui a été évoqué et pris en compte par Lectra depuis déjà de nombreuses années. Aujourd'hui, on est dans la transformation digitale. Les données sont plus sur les PC, mais dans un cloud. Et donc, il était nécessaire pour nous aussi, d'un point de vue proposition d'offre, de proposer des solutions adaptées, avec des outils adaptés aussi, connectés par exemple à nos machines de couvre. Donc maintenant, on peut se connecter directement à nos outils de manière simple et avec des données qui sont storées dans un nuage, dans un cloud. Et donc, forcément, c'est un sujet essentiel, parce qu'on doit être à la pointe de ça et pour répondre aux besoins actuels du client et suivre les tendances du marché. Pour justement les accompagner au mieux, vous avez fait le choix de Financial Force PSA. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'intégrer cette solution ? La première raison, elle est relativement simple, puisque notre principal souhait, ou en tous les cas objectif, était de pouvoir suivre au mieux notre activité des services professionnels ou professional services en anglais. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir suivre entre ce qu'on va vendre comme solution à nos clients et ce qu'on va délivrer, de pouvoir faire le lien entre les deux. Avant PSA, l'outil Financial Force, on ne pouvait pas le faire. Et donc, on a dû chercher une solution qui puisse faire le lien entre les deux. Dès lors que l'activité de vente chez Electra est gérée par Salesforce, par le CRM Salesforce, on a cherché des solutions qui puissent communiquer de manière efficace avec cette plateforme CRM. Et donc, on a, pendant l'appel d'offres, sélectionné différentes solutions. Et il se trouve que Financial Force PSA était la solution qui répondait mieux à ce besoin, puisque c'est la solution la mieux intégrée, au final, au CRM Salesforce. Donc, il était clair que PSA répondait au mieux à ce besoin principal. Après, il y a eu d'autres raisons pour lesquelles on a sélectionné cette solution, pour pouvoir avoir des données en temps réel. Ça, c'était très important aussi, de pouvoir gérer les données en temps réel, pouvoir faire du suivi de projets, gérer toutes nos activités. On a différentes activités PS, qui consistent, par exemple, à suivre les équipes de vente pour vendre, donc ce qu'on appelle l'activité d'avant-vente, ou pre-sales, et aussi l'activité de délivrerie pour implémenter nos solutions pour de la formation, du consulting ou de l'implémentation. Donc, toutes ces activités aussi devaient être gérées de manière efficace dans l'outil, et il est vrai que PSA répondait à tous ces besoins en même temps. Ce qui fait qu'on a naturellement décidé d'implémenter cette solution chez Electra. Ce qui est intéressant, là, dans l'exemple de Clément, c'est qu'on a une réponse à ce que beaucoup de gens et beaucoup d'organisations cherchent, c'est-à-dire qu'elles veulent faire disparaître les silos, que ce soit entre la finance, entre la vente et ainsi de suite. On a cet aspect de transformation, et c'est ça, finalement, le but de cette transformation, et également ce que permet de faire FinancialForce PSA, c'est que ça permet justement une meilleure communication entre les différents silos. – Oui, en effet. Je pense que tout à l'heure, on parlait de transformation digitale, je pense que la finalité, finalement, c'est la plateformisation, c'est d'avoir, de pouvoir suivre toutes ces opérations sur la même plateforme, c'est l'idéal. Ça permet d'éviter les silos. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui ont été confrontées à ces silos, justement, avec l'arrivée du travail, du télétravail, etc. L'idée, c'est d'améliorer aussi l'expérience employée, de telle sorte qu'on puisse améliorer l'expérience client au final. Moi, je pense, pour moi, les ventes, la finance, les opérations, c'est les facettes d'une même pièce. Le but, c'est la satisfaction client, c'est la réussite de sa société. Et voilà, ça me fait penser un peu à ce que disait le CFO de Novotech lors de nos keynotes. Il expliquait que, finalement, back, front office, lui, c'était quelque chose d'indissociable. Lui, il voulait un office. – Mais il n'y a plus de différence entre les deux pour lui ? Ce n'est plus nécessaire ? – Elle existe encore, cette différence, en soi, parce que la transformation digitale s'est faite de différentes bannières dans les sociétés. Aujourd'hui, l'Ectra, je pense qu'ils sont à la pointe de la réflexion, qu'ils ont compris qu'effectivement, la plateformisation, c'était extrêmement bénéfique. On a des organismes de recherche qui l'ont prouvé aussi que, finalement, une meilleure corrélation entre les ventes et la finance ou une meilleure collaboration entre la finance et les opérations, ça permettait de dégager plus de bénéfices qu'avec des outils de CFO. Voilà, c'était un fait. En quoi cette solution, Financial Force, deux fois PSA, a-t-elle été efficace pour vous, Clément, et quels bénéfices vous en tirez ? – Tout d'abord, ça a pu nous permettre déjà de reporter des données sur notre activité de manière, je dirais, précise et fiable, ce qui n'était pas le cas avant. Et aussi, donc, fiable et donc, n'avoir qu'une source de données. Donc ça, c'était le point essentiel. Donc ça a permis de pouvoir fiabiliser l'information, pouvoir aussi sortir de l'information de manière récurrente, donc d'un point de vue calendarisation, un peu comme dans un outil financier au final, mais plus sur l'activité opérationnelle. Donc ça, c'était les premiers besoins. Le deuxième, c'est de pouvoir, comme je vais le répéter, mais je tiens à le faire, faire le lien vraiment entre ce qu'on vend et ce qu'on va délivrer. Donc ça, c'était vraiment un point essentiel parce que ça permet vraiment de comprendre et de s'améliorer en termes de suivi d'activité et de performance. Troisième point, c'est de… Ça nous a permis aussi de définir des outils, des indicateurs de performance dans l'outil PSA qu'on puisse suivre de manière régulière et pouvoir remonter ces informations. Donc, et maintenant, on est sur les nouvelles étapes, donc à savoir d'élargir le scope de l'outil sur du forecast, sur du dashboarding, etc., etc. Là, on a eu une liste impressionnante de bénéfices. Quels sont les bénéfices que citent vos autres clients, Mathias, sur l'utilisation de votre solution ? C'est vrai que c'est des bénéfices qui reviennent régulièrement. C'est la raison pour laquelle nos clients ou nos prospects cherchent une solution comme la nôtre. Alors, je vais donner l'exemple de Salesforce pour commencer. Ça fait plusieurs années que Salesforce utilise nos outils et ils ont réussi à doubler le nombre de projets simultanés qu'ils pouvaient adresser grâce à Financial Force. On a d'autres métriques qu'on peut prendre en compte. Par exemple, Methods, qui est une société de conseil au Royaume-Uni. Eux, ils ont automatisé clairement 95% de leurs fonctions financières, par exemple, de leur back-office finance. Ils ont automatisé, ils ont réduit drastiquement aussi le temps d'administration des projets, etc. Puisque finalement, avoir des données silotées, un peu d'excel entre les deux, etc., ça demande beaucoup d'efforts d'administration. Donc ça, on les a réduits drastiquement. Et je pense que l'une des métriques les plus simples à démontrer, c'est aussi de se dire, de prendre en compte le potentiel finalement facturable d'un consultant. Aujourd'hui, un consultant, on peut environ le facturer à 200 000 euros par an, quelque chose comme ça. Là, si on augmente le taux, il n'atteindra jamais son plein potentiel. Il n'atteindra jamais ces 100%-là. Le but de Financial Force aussi, c'est de permettre à des organisations services d'améliorer le taux de facturation de leurs consultants. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler très régulièrement avec nos clients et sur lequel on a des retours extrêmement positifs. Et là encore, toutes ces améliorations, elles sont présentes sur des systèmes qui sont silotés, puisqu'un ERP va savoir améliorer le DSO, va savoir améliorer aussi le temps d'administration de la finance, mais sont démultipliées lorsqu'on vient à interfacer les ventes avec, encore une fois, la finance ou les ventes avec la gestion de projet. On va démultiplier ces indicateurs. Donc encore pas mal de missions pour vos clients et pour vous à l'avenir. Quelles sont les prochaines étapes pour vous, Lectra ? Et ce sera la dernière question de cette table ronde. Comment est-ce que vous allez continuer à vous développer, notamment grâce à des outils comme l'outil PSA, dont on a parlé tout au long de cette table ronde ? Comme je l'ai déjà évoqué, on est maintenant sur une phase de demande additionnelle, suite à l'implémentation de l'outil qui a eu lieu en 2020. Donc maintenant, on est en train de développer avec Financial Force PSA des nouveaux dashboards sur différentes fonctionnalités ou différents indicateurs pour pouvoir mieux suivre notre activité. On va aussi probablement discuter en interne via la plateforme commune CRM d'interface ou en tous les cas d'échange de données entre PSA et peut-être d'autres outils, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc il y a quand même pas mal de nouveaux projets. Et bien sûr, le projet finance, puisqu'aujourd'hui, on n'utilise qu'une facette de l'outil, à savoir la gestion de projet au final, mais pas encore les outils finance que propose PSA, qui sont très très puissants. Donc ça, ça va peut-être faire partie, j'espère, peut-être de l'aventure d'un futur projet. On est vraiment au début de l'aventure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a tout le champ des possibles aujourd'hui. Et je pense que sur la plateforme Salesforce et l'AppExchange, au-delà de FinancialForce, on a plus de 8000 apps connectés. Et donc, voilà, j'espère qu'Electra saura se plateformiser et avancer comme ça. Vous avez vu comme c'est parti, je ne pense pas qu'il y aura de doutes. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que vous pouvez consulter beaucoup d'autres contenus tout au long de cet événement AppInnovation. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501